Le concept de Villa Plancha à la base est une image entre ombre et lumière. C'est s'imaginer au soleil tout au long de l'année en découvrant un mode de cuisson des saveurs du sud, la cuisson à la plancha. La plancha est un mode de cuisson aujourd'hui qui nécessite peu d'ajout de matière grasse pour lequel les aliments cuisent dans leur sucre. Qui permettent entre autres de garder toutes les qualités organoleptiques des aliments. L'ambiance et le décor ont été conçus comme de véritables espaces de bien-être, alliant nature et modernité. Ce qui nous a plu c'est le cadre, la présentation, la décoration très moderne. L'originalité du concept se traduit par deux modes de consommation en un même lieu, dans un univers très raffiné. Les deux modes de consommation sont l'univers du tapas à la française. Plus l'univers de restauration type plancha. La particularité aujourd'hui de l'offre produit est traduite dans le contenant. Nous servons l'ensemble des produits, principalement sur des ardoises. L'établissement est ouvert déjà 7 jours sur 7. Les heures d'ouverture sont de 11h45 à 14h45. Et de 19h30 à 22h30 voire 23h30 après le week-end. Le cœur de cible du restaurant Villa Plancha est une clientèle entre 25 et 49 ans. Hommes-femmes, CSP moyen. Sur le service de midi, une clientèle plutôt d'actifs. Et sur le service du soir, une clientèle de loisirs. Le ticket moyen, c'est 19 euros à midi et 23 euros le soir. La carte aujourd'hui se traduit sous deux formats. Une carte tapas où on propose différents tapas salés, sucrés, chauds, froids. Sur la partie carte restaurant, nous avons des offres menus. Donc une offre menu midi plus une offre duo et trio. Et une offre pariada spécifique au restaurant Villa Plancha. C'est vrai que ce sont des plats très intéressants sur le plan purement diététique et des types de cuisson, etc. Les futurs projets de développement pour les restaurants Villa Plancha en 2009 sont de trois établissements. L'un sur Lyon, un autre sur Yves-Altes et le dernier sur Saint-Etienne. Et cinq nouveaux projets pour 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada